Merci, mes chers collègues. La parole est à Madame Pochon. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'usage intempestif d'engins motorisés est une plaie, un phénomène récurrent, particulièrement concentré en milieu urbain. A l'approche des beaux jours, le retour de ces pratiques est l'objet de toutes les préoccupations, celles des maires qui doivent gérer un trouble à l'ordre public qui engendre un coût social très élevé. La mission menée par Jean-Pierre Blazy en 2013 à laquelle j'avais participé sur l'insécurité dans tous les territoires avait fait encore émerger la colère et le désarroi des maires des communes urbaines sur ce sujet. Puis aussi la colère des habitants, parce que les nuisances sonores qui résultent de ces rodéos sauvages trouvent fortement leur tranquillité et bafouent leur droit légitime à une vie paisible. Je partage l'exaspération des populations qui ne partent pas toujours en vacances et qui ne peuvent ni ouvrir leurs fenêtres en pleine chaleur, ni dormir dans le calme, ni prendre le frais dans le quartier, sans entendre une pétarade ou craindre d'être renversés. Ces rodéos constituent un vrai danger aussi bien pour ceux qui s'y livrent que pour ceux qui en sont les témoins impuissants. L'impuissance des élus municipaux, sans cesse interpellés par leurs habitants, n'est pas comprise. Les difficultés rencontrées par les fonctionnaires de police pour intervenir et les risques importants d'accidents que génèrent les interpellations sont un véritable facteur d'explosion sociale. Souvenons-nous du drame de Villiers-le-Bel et de la mort de deux jeunes adolescents à moto en 2007, percuté par un véhicule de police. Ce drame s'était suivi d'émeutes dans l'ensemble du pays. Plus récemment, dans ma circonscription de Seine-Saint-Denis, en 2013, à Villemomble, une course-poursuite entre des jeunes à moto et des fonctionnaires de police s'est terminée par un drame au pied des immeubles à une heure de grande fréquentation, faisant une victime collatérale, une femme qui a perdu un œil lors des affrontements entre des jeunes et la police. On ne dénombre plus les multiples questions écrites et orales adressées par les parlementaires aux gouvernements qui se sont succédés. En 2008, le Parlement avait décidé à l'unanimité de donner aux forces de l'ordre les moyens de mieux sanctionner ces pratiques. Près de huit ans plus tard, on observe que le dispositif est incomplet et qu'il est nécessaire de l'améliorer. C'est précisément l'objet de la présente proposition de loi rapportée par notre collègue Rémi Pauvros, dont je salue l'acharnement à la portée, car elle répond à une attente forte des élus locaux et des habitants. Ce texte vise à simplifier et à donner de la cohérence aux droits actuels et il durcit la répression afin de rendre le caractère dissuasif des sanctions encourues. Vous avez tous détaillé les contenus de cette loi. Moi, je me concentre particulièrement sur le bruit, le bruit qui rend fou ceux qui le subissent, le bruit excessif de certains véhicules dont les sanctions contraventionnelles ont été augmentées, puis le dispositif qui visera peut-être à vérifier le niveau sonore du véhicule à permettre son immobilisation, sa mise à la fourrière et les contrôles nécessaires. Je souscris pleinement à ces mesures qui vont évidemment dans le bon sens, mais ce phénomène ne disparaîtra pas d'un seul coup grâce à cette loi magique. Il faut donner d'autres moyens aux forces de l'ordre pour appréhender les contrevenants sans créer de danger supplémentaire pour eux-mêmes et leurs auteurs. L'extension du dispositif de caméra piéton à de multiples territoires sera peut-être de nature à faciliter l'élucidation et le repérage à moindre coût de risque des contrevenants. La coercition est impérative parce que c'est un devoir de ne troubler ni la tranquillité des voisins ni de mettre quiconque en danger. Là où peut-être mon propos va différer de tout ce que j'ai entendu jusque-là, c'est que je pense que néanmoins la répression est insuffisante si parallèlement nous ne repensons pas non plus d'une certaine prévention. Si les opérations étaient dans des quartiers de territoire urbain pour les jeunes sont réservées à ceux qui ont moins de 15 ans et ne tiennent pas compte de ceux encore très nombreux qui restent au domicile de leurs parents faute d'avoir pu décohabiter pour des raisons diverses, les plus souvent économiques. Cette jeunesse qui se livre à ses pratiques par goût de la transgression de la loi, ce qui est inacceptable, mais aussi par goût du risque et de sensations fortes qui caractérise la jeunesse et qu'il est difficile d'expérimenter en territoire de béton et d'asphalte. Il représente un danger de sécurité routière et cela effectivement doit être largement réprimé. Mais c'est aussi en adoptant localement des politiques en direction de cette jeunesse, en réintroduisant la police de proximité, de la médiation de quartier, de la lutte contre le désœuvrement, des lieux dédiés à la dépense de leur énergie, des parcs, des gymnases ouverts, que nous donnerons force à la loi par l'appui d'un environnement global propice au retour d'une certaine piétude urbaine.